Salut c'est Peter Kornany, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va pouvoir parler de la pré-saison. Je suis actuellement en Turquie à Antalya, on est au mois de septembre, le mois de septembre il vient de démarrer et on finit tout juste notre préparation pour la grosse saison qui nous attend. Dans cette vidéo je vais pouvoir t'expliquer en quoi consiste une pré-saison pour un club professionnel de basket comme l'AS Monaco qui est engagé en NB et en Euroleague. Je vais pouvoir aussi t'expliquer comment se prépare un joueur professionnel de basket pour avoir la meilleure saison possible. Donc voilà, la pré-saison c'est vraiment hyper important, ça dure à peu près en général un mois, un mois et demi ou un petit peu moins, ça dépend vraiment des clubs et des ligues. Dans notre cas ça sera à peu près un mois, on a démarré fin août. C'est vraiment une étape qui est ultra importante pour créer justement la réussite pendant toute la saison, que ce soit au niveau individuel ou au niveau collectif. C'est-à-dire que c'est pendant ce moment-là que l'équipe va pouvoir construire une alchimie, c'est aussi pendant ce moment-là qu'on va pouvoir se préparer pour la saison, qu'on va pouvoir justement faire en sorte de préparer son corps à encaisser toute la charge de travail qu'il va y avoir pendant la saison et tous les matchs et tous les entraînements, etc. Donc le premier pilier pour réussir sa pré-saison et réussir sa saison ensuite, c'est simplement le physique. Donc la première chose, c'est de préparer à nouveau son corps pour la saison qui va venir. Par rapport à ça, on fait forcément beaucoup d'endurance, beaucoup de cardio, beaucoup de choses comme ça, mais qui sont adaptées à notre sport. C'est à chaque fois des efforts qui sont assez courts. C'est-à-dire qu'on va faire un sprint, puis après il va y avoir un petit temps d'arrêt, puis après un nouveau sprint. Voilà, c'est à chaque fois des déplacements qui sont très rapides sur des courtes distances. Moi, j'étais plus jeune, on faisait pas mal de courses de longue durée, mais plus on arrive vers le niveau pro et plus on essaye d'adapter les choses, plus on se rapproche de la performance de l'athlète et de son sport, plus on va être précis. Courir pendant longtemps dans notre sport, c'était pas forcément quelque chose qui était ultra utile. Par contre, faire de l'intermittent, faire du fractionné et pouvoir enchaîner des sprints, c'est plus ça qui était important. Pas forcément construire un cardio sur une longue durée, mais plutôt sur des courtes séquences qui s'enchaînent très rapidement. C'est aussi à ce moment-là qu'on fait un petit peu un point sur l'alimentation, l'hydratation, etc. Parce qu'on recommence en général à refaire du sport de façon très intensive. Et puis en plus, il fait chaud en général dans les salles parce que c'est pendant l'été. L'hydratation est hyper hyper importante. C'est aussi hyper hyper important de bien manger parce qu'en général, la charge de travail, on essaie de faire en sorte qu'elle soit assez élevée pour bien préparer le corps pour la suite de la saison et puis pour les matchs, etc. C'est important de bien manger et de bien boire pendant cette période, ce qui est ultra important en fait. Si on se prépare bien justement pendant cette période, on crée en fait les bonnes fondations pour après faire une bonne saison et avoir son corps qui est prêt pour résister à tous ces matchs pendant l'année et à tous ces efforts en fait pendant tout le long de la saison. Le deuxième pilier individuellement, ça va être tout ce qui est technique. C'est-à-dire que c'est aussi un peu le meilleur moment pour reprendre des bonnes bases sur chacun de ses points forts, chacune des choses qu'on sait faire sur le terrain. Pour ma part, par exemple, un de mes points forts, c'est forcément le shoot. À chaque fois après saison, c'est aussi le moment où je retravaille un petit peu sur mon shoot. C'est-à-dire que j'essaye de reprendre vraiment la bonne gestuelle, de m'appliquer, de faire en sorte que mon shoot, ce soit un shoot parfait. Parce que voilà, en général, on a une bonne coupure entre la fin de la saison et la saison suivante. Pendant ce temps-là, en fait, c'est à chaque fois le bon moment vraiment pour reprendre toutes ces bonnes habitudes et pas tout de suite repartir en fait dans une mauvaise gestuelle, etc. Moi, à chaque fois, je mets vraiment un focus pour repartir sur des gammes qui sont très simples, qui sont les choses que je sais faire, mais essayer de les faire le mieux possible pour qu'après, pendant la saison, je sois toujours à mon meilleur niveau en ayant le meilleur shoot possible, en faisant vraiment les choses techniquement les mieux possibles. Le troisième pilier, ça va être vraiment l'alchimie qu'on va pouvoir créer en tant qu'équipe, la cohésion de groupe. C'est souvent pour ça que les présaisons, elles se passent à des endroits qui sont différents de là où on joue habituellement. Par exemple, là, nous, notre présaison, on a commencé en Italie, à Bormio, en plein milieu des montagnes, pendant presque deux semaines. Puis après, on enchaîne avec deux semaines avant d'aller en Turquie, plus pour des matchs et jouer. L'objectif derrière ça, en fait, c'est de vraiment faire en sorte que l'équipe soit soudée le plus ensemble possible pour qu'il y ait des échanges, qu'il y ait un maximum d'échanges, qu'on soit tout le temps en train de manger ensemble, qu'on soit tout le temps en train de faire des activités ensemble, etc. Et qu'on puisse intégrer justement les nouveaux joueurs qui arrivent, c'est mon cas cette saison. Ça permet justement de découvrir les coéquipiers, de discuter un maximum avec eux, essayer de faire des activités en dehors. On est allé au restaurant, on a fait un spa ensemble. C'était vraiment hyper intéressant parce que, encore une fois, ça permet de voir en fait ces coéquipiers dans un cadre qui est différent que celui du basket. Ça permet de les connaître mieux et puis de créer certaines affinités. Souvent, ça se retransmet en fait derrière sur le terrain. C'est pas toujours le cas, mais quand même assez souvent c'est le cas. Et ça permet d'avoir une bonne cohésion d'équipe et puis d'avoir un groupe qui vit bien et de faire en sorte que, quand les moments sont difficiles en fait, après pendant la saison, ça permet que ce groupe-là reste soudé parce qu'on a déjà vécu des choses ensemble, on se connaît bien, etc. Ensuite, un des piliers qui est aussi extrêmement important, pour moi, vraiment, le côté physique et le côté mental, du coup, qui est ce dernier pilier dont je vais pouvoir parler, c'est le plus important pour tout athlète, je pense. Clairement, en fait, le mental, c'est la base de tout ce qui va suivre en fait derrière. C'est aussi un pilier qui est important d'avoir en pré-saison. C'est-à-dire qu'encore une fois, on ressort peut-être un petit peu des vacances ou d'un temps qui a été un peu off, qui était off-season. On n'avait pas des matchs tous les jours, on n'avait pas un club derrière nous ou une équipe ou des supporters. Il y a toute une pression qui redescend aussi pendant l'été qu'il faut apprendre à remettre en place parce que c'est cette pression aussi qui permet de sortir le meilleur de soi-même, je dirais, et qui permet de jouer encore une fois à son meilleur niveau. C'est important justement de se remettre mentalement dans ce cadre, dans cet espace, je dirais même, où on construit en fait sa saison, son match, ses entraînements, etc. On sait qu'on est là, voilà, pour un objectif en particulier. Donc c'est aussi le moment où on refixe des nouveaux objectifs. Je l'ai fait sur la dernière vidéo, derrière. On se remet en fait un petit peu dans sa bulle, dans sa saison. On commence à revisualiser les choses par rapport aux matchs qui arrivent. On recommence à programmer justement ces semaines en fonction des matchs qui arrivent, etc. Et ça permet d'avoir le meilleur niveau de performance possible. Voilà, donc encore une fois, ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir fixer des objectifs dans chacun de ces domaines. Pour ma part, je me fixe forcément à chaque fois des objectifs sur ma présaison, sur le côté physique, sur le côté technique, sur le côté mental, sur l'aspect tactique. J'essaye vraiment de progresser à chaque fois. Je fais comme un game plan en fait, mais que ce soit donc pour la saison et un autre aussi pour la présaison. Parce que ce que je vais faire pendant la présaison, ça va pas être ce que je vais faire pendant la saison. J'ai aussi conscience qu'il faut faire une montée en puissance. Si on y va comme un fou directement en présaison en termes de travail, ça marche pas. Parce que souvent, on se met à bloc et le physique en fait, il suit pas. C'est pour ça que c'est important de monter étape par étape. La première étape pour moi, c'était vraiment de travailler sur mon corps, faire en sorte que je puisse préparer au mieux mon corps pour toute la saison, résistant à tous les efforts que je vais pouvoir lui imposer, tout le stress, toute la charge de travail que je vais pouvoir lui imposer. Ça, c'est vraiment la base pour moi. Ensuite vient donc, comme je disais, la technique, la tactique, regarder des matchs. Toutes ces choses-là, en fait, je les ajoute peu à peu et je construis en fait ma saison comme ça. C'est-à-dire que je démarre pas d'un coup à bloc, mais vraiment, je construis pas à pas à pas à pas pour qu'après en fait, tout au long de la saison, je puisse continuer de monter en puissance, que je sois toujours en fait sur une courbe qui va vers le haut. Voilà, donc je fais un petit récapitulatif des différents points qu'on a pu voir. Le premier point pour réussir sa présaison, c'est l'aspect physique qui est vraiment hyper hyper important. Parce que l'objectif, c'est pas d'être blessé au bout de deux semaines. Deuxième point ultra important, l'aspect technique, retravailler vraiment sur les points de base, c'est-à-dire ces points forts, bien les faire, mais vraiment décomposer tous les mouvements et faire en sorte que chaque mouvement soit le meilleur mouvement qu'on fasse. Troisième point, ça va être l'aspect mental qui est hyper hyper important. C'est pareil, c'est comme le corps, ça se prépare aussi pour re-rentrer dans sa saison, se remettre dans un cadre. Ensuite, c'est se fixer des objectifs par rapport à tout ça. Et puis après, on est prêt à réussir sa saison. Voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Partage-moi ton game plan, partage-moi justement ta pré-saison, les objectifs que tu as pu fixer, comment toi tu organises ta pré-saison. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...